Salut les filmmakers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mathias Sméker. Aujourd'hui je vais continuer à vous montrer comment avoir ce rendu cinématique et j'espère que cela vous servira pour votre vidéo et tout. Dans cette vidéo on va parler d'étalonnage et je vais vous montrer comment étalonner et quel rendu que vous pouvez avoir pour avoir cet aspect cinématique. Donc on se reprend tout de suite après l'intro pour l'étalonnage. Avant de commencer sur l'étalonnage, faisons un petit rappel des profils de caméras car ça ce sera important pour déjà avoir un avant-goût de ce que pourrait rendre un étalonnage. Premièrement quels sont les différents types de profils de caméras que vous pouvez avoir? Alors il existe plusieurs et en fonction de différentes caméras mais en tout cas les principaux en tout cas ce qu'on va utiliser c'est le lock. Mais il existe bien d'autres profils comme le REC 709, le profil RAW et le format flat. En tout cas je vais vous expliquer un peu les différents profils. Alors le REC 709 c'est le profil standard qu'il y a dans toutes les caméras avec toutes les couleurs que les caméras et les boîtiers rajoutent dessus. Donc généralement quand vous achetez un appareil photo que vous filmez ou avec votre téléphone portable et tout c'est filmé en REC 709. ensuite vient les profils flat. Alors les profils flat ce sont des profils on va dire un peu désaturé et tout ce qui va vous permettre déjà d'avoir un premier pas dans l'étalonnage. Vous allez avoir un étalonnage moins poussé mais plus facile. Troisième chose donc ce que j'avais évoqué le lock. Le lock ça va encore plus loin que le profil flat. Vous avez vraiment une image vraiment délavée et l'avantage d'avoir de filmer en log ça vous permettra d'ailleurs d'avoir un étalonnage beaucoup plus poussé avec beaucoup plus de possibilités de retouches, des couleurs et aussi d'avoir cette flexibilité dans la dynamique du capteur. Car là vous allez utiliser le plein potentiel de votre capteur. En tout cas sa plage dynamique. Ça vous permettra aussi d'avoir des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières ce qui est utile dans certains cas. Mais en tout cas je vais vous expliquer un petit peu comment étaler du lock et à quel moment ça peut être utile ou pas d'utiliser du lock. Le dernier profil c'est le profil RAW et ce profil là en fait est destiné pour les caméras cinéma. Donc les caméras qui font plus de 20 000 euros. Il existe des caméras moins chères qui peuvent quand même proposer du RAW. Je parle notamment par exemple du Z6 II qui vient de sortir qui a un partenariat avec Black Magic qui propose du big RAW. Mais en général le RAW en tout cas est proposé sous les grosses caméras du cinéma. Le RAW en gros c'est comme le RAW en photo enfin plus ou moins en tout cas dans le fonctionnement. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités d'étalonnage que du log mais l'inconvénient c'est qu'il faudra aussi un workflow qui permettra de traiter en tout cas ce RAW et ça prend un espace de stockage assez conséquent. Donc du coup si vous comptez acheter une caméra qui propose justement du RAW. Pensez en tout cas à regarder si vous le voyez que le workflow va suivre derrière. Alors il existe deux façons d'étalonner. La première façon c'est d'utiliser des LUT. LUT c'est un petit fichier qu'on va vous donner. C'est une table de correspondance des couleurs qui va vous donner ce... enfin c'est quand même un preset on va dire Instagram ou un preset Lightroom je veux dire, qui va vous donner tout de suite le look. Donc c'est un éditeur soit une éditeur, une maison d'étalonnage qui fournit des LUT ou soit c'est carrément un créateur de contenu. Il faut savoir que c'est une solution rapide et efficace en tout cas. Moi pour le premier projet que j'avais fait, la première vidéo cinématique sur la Martinique, j'avais utilisé les LUT de grain. En tout cas pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Ce qui a très très bien fonctionné en tout cas sur mes vidéos et tout. Et du coup en tout cas je peux recommander les LUT de grain qui fonctionnent à merveille. Récemment je me suis fourni des LUT de grain toujours mais avec un partenariat avec Lumify. Tout de suite on a l'aspect Tile et le range qu'on recherche dans les vidéos et tout. Donc les LUT sont un bon moyen en tout cas d'étalonner, facile et qui vous donnera l'aspect en tout cas cinématique que vous recherchez dans différentes conditions et tout. Si c'est un sunset, si c'est un forêt, si c'est un plan de drone ou un plan à terre et tout. Que vous filmez en log ou en flat, vous aurez toujours cet aspect cinématique. Il suffira de faire quelques petits ajustements mais en gros ça suffira pour en tout cas faire de votre vidéo une vidéo qui aura un aspect cinématique. Alors voilà comment on va procéder pour l'état de l'âge avec la LUT. Donc je suis le premier pro et du coup la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer un calque d'effets. Donc on va faire, on peut faire clic doigts, nouvel élément, calque d'effets. On prend quelques défets à la taille de la séquence. Donc là pour moi c'est du 1080 donc c'est parfait. Enfin du, c'est de la 4K je veux dire. Donc c'est parfait. Ensuite on va dans l'onglet couleurs. Une fois qu'on est dans l'onglet couleurs on va commencer le processus de correction colorométrique avant de commencer le processus d'étalonnage. Il faut savoir que par exemple quand on filme du log, on peut, on est susceptible d'avoir, si on filme en basse lumière, donc genre fin d'après midi, début nuit, on est susceptible d'avoir du bruit. Et ça c'est dû par rapport au capture, donc c'est pour ça qu'il est pas tout le temps utile de filmer en log. Donc là pour le coup on était en, ben c'était, il était peut-être 16h et tout. Donc c'est bon, on était en golden error. On avait tout pour filmer et avoir un, un beau rendu sans trop de bruit. Donc on commence. Ici on va dans la correction de base, donc dans l'onglet couleurs. Ici on a le moniteur lumétrique qui est important. C'est avec ça qu'on va pouvoir commencer à, à étaler. Donc là on a l'image. Donc si je regarde, vous voyez que là on a l'image. Tout ce qui est là ici, est ici. Et le but, en tout cas pour la correction colorométrique, c'est de faire les crêtes ici toucher le 0 mais pas s'écraser. Et les crêtes du haut toucher le 90. Et même s'il y a 180, c'est parfait. Donc du coup on va commencer. Donc pour l'exposition, je trouve que c'est déjà bon. On n'a pas besoin trop de toucher l'exposition. On va toucher les contrastes. Donc on va légèrement contraster un petit peu comme ça. Voilà. On voit que au niveau du contraste, ça étient un petit peu déjà le spectre. Les hautes lumières, on va les augmenter un petit peu, histoire de les monter un peu vers les 70 par là. Ouais. C'est bon. Les basses lumières, on va les descendre. Comme ça, toujours dans l'optique d'étirer l'image. On va les descendre. Pas trop. Voilà. Juste comme ça, c'est bon. Les blancs, on va les monter légèrement. Légèrement. Voilà. On voit que le haut du spectre touche déjà les 80. Ce qui est déjà bien. Et les noirs, on va les descendre. Voilà. C'est ça. Il faut que ça touche le 0. Comme vous voyez ici, il faut que ça touche le 0, mais que ça ne s'écrase pas. Il ne faut pas faire ça. Déjà, quand vous faites ça, c'est que vous bouchez les noirs et vous perdez de l'information. Donc, on va s'approcher comme ça. Ça a l'air plutôt bon. On va donner un peu de saturation, histoire de donner un petit peu de peps à l'image. Voilà. Donc, l'avant après. Là, on a déjà retrouvé les couleurs. Et on a plus ou moins, on va un petit peu étirer le contraste. Là, ça écrase un peu les noirs. On va monter un peu comme ça. Voilà. Là, on a plus ou moins une image correctement exposée. Voilà. Correctement exposée, correctement retouchée. Donc là, on a rattrapé un petit peu tout en gardant des informations. Donc, comme j'ai dit, c'est l'arrotage du log. C'est qu'on récupère des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières aussi. Donc, pour ça, c'est bon. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça. Donc là, on va cliquer sur le quelques défaits. Ici, on va dans Créatif. Et c'est là que vous importez vos luttes. Donc, vous faites parcourir, parcourir. Ça vous ouvre un fichier. Et vous allez pouvoir appliquer les luttes directement. Ou sinon, il y a une autre manip pour directement faire importer des luttes dans le premier pot. Donc là, on va prendre le Tile et le range de grains. Voilà. Là, tout de suite, on a vu que on a perdu des informations dans les basses lumières. Alors, ne jamais laisser la lutte à 100%. Bien sûr, il faut toujours baisser. Moi, je remets à 0. Et j'entends au fur et à mesure. Jusqu'à temps que les crêtes touchent. Mais voilà. Donc, on est plutôt vers 65 par là. Voilà. Donc là, avant la lutte. Et maintenant, on a la lutte qui donne l'étanoulage final. Donc voilà, on a le look final. Maintenant, je vais tester avec, comme j'ai mis dans l'exemple, le 2 grains spécialisés. Donc là, on voit déjà que c'est trop fort. C'est trop saturé. Alors, on a deux choix. Soit on descend un petit peu l'étensité de la lutte. Donc là, moi. On va descendre. On va mettre comme ça. Un peu comme ça. Voilà. Donc, avant la lutte. Après la lutte. Donc, voilà la façon la plus simple et rapide de faire pour avoir un look cinématique. Bien sûr, le calque d'effet, vous pouvez les tirer surtout le long de votre projet. Si vous voulez avoir une seule lutte sur toutes les prises. Et la correction colorométrique, vous la faites prise par prise. Ou si, par exemple, vous avez filmé dans différents angles, mais toujours au même endroit. Vous n'avez qu'à faire copier-coller la correction colorométrique. Car vous avez filmé dans le même environnement. Donc, du coup, c'est censé coller avec tout. Il suffira juste de faire quelques ajustements s'il y a des défauts de luminosité et tout. Mais, pour le coup, voilà comment étalonner de manière simple, rapide. Sur Premiere Pro. La deuxième façon pour étalonner, c'est d'utiliser un logiciel d'étalonnage. Et du coup, c'est là où je vais en venir avec vous. Le logiciel d'étalonnage que j'utilise et que 0.10% des personnes utilisent même à Hollywood, c'est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve est un logiciel que j'ai connu il y a moins d'un an et que j'utilise. De base, je comptais juste faire une alternative à Premiere Pro car il permet aussi de faire du montage vidéo. Mais, c'est dans la partie étalonnage que je me suis pris une claque, on va dire entre autres. Parce que ce logiciel est vraiment spectaculaire. D'ailleurs, c'est avec ce logiciel que les créateurs ou même les maisons d'édition font et créent les luttes. Et du coup, moi, j'ai voulu quand même aller à la source, à la base, voir ce que ça pourrait donner, en tout cas, d'utiliser un logiciel d'étalonnage. Je me suis un petit peu formé et pour le coup, j'avoue que les possibilités d'étalonnage avec DaVinci Resolve sont vraiment, vraiment incroyables. Je ne dirai pas forcément que je vais me dispenser des luttes. En tout cas, pour l'étalonnage, si je dois faire, par exemple, un mariage ou, par exemple, un clip, je pense que les luttes, c'est la solution la plus rapide pour remettre un projet assez vite. Mais quand vous avez vraiment du temps et que vous voulez vraiment avoir un étalonnage plus poussé, plus précis, DaVinci Resolve reste quand même un logiciel assez poussé pour ce genre d'exigence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que DaVinci Resolve est gratuit. Donc, pour le coup, vous pouvez le télécharger et commencer déjà à faire votre propre étalonnage. Moi, pour le coup, moi, j'ai voulu prendre DaVinci Resolve Studio, c'est à dire la version au-dessus. Vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire, mais en tout cas, pour moi, il y a des fonctionnalités dans DaVinci Resolve Studio qui me semblent intéressantes. Donc, du coup, vu que c'est quelque chose que vous payez qu'une seule fois et après, vous l'avez obligé, c'est la vie. J'ai préféré carrément me dire, bon, bah, vas-y, je mets un investissement dessus. Sachant que j'ai le deuxième volet du projet M, donc le projet M2, la deuxième version de la première vidéo que vous avez déjà vue. Moi, il était vraiment utile d'étalonner sur DaVinci Resolve et voir ce que je pourrais rendre ou ce que je pourrais faire grâce à ce logiciel. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble, en tout cas, quand vous achetez, que ce soit sur Studio Sport ou Miss Numérique. D'ailleurs, c'est sur Miss Numérique que j'ai acheté. Encore une fois, pas de sponsorisation. J'aurais aimé, mais non, je n'ai pas. D'ailleurs, si vous voulez que moi, je fasse des vidéos sponsorisées, voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne ainsi que sur mon Instagram. Et franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Vous ne vous rendez pas compte, mais juste en un clic, vous avez déjà poussé cette chaîne vers l'avant. Voilà l'objet dev. Alors voilà comment c'est fait. Voilà comment c'est fait. On vous donne un truc comme ça. DaVinci Resolve 17 Studio. Et on va déballer, voir comment c'est. Même si je sais à peu près comment c'est. Puisque je vais quand même regarder un petit peu sur YouTube. Petit moment d'ASNR. Bon, ce n'est pas un MacBook Pro, mais on s'en fout. C'est bien beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous allez bien 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 voir. Mais en tout cas, c'est fait comme ça. Vous avez des annotations ici. Bon, après c'est en anglais, je m'en doute. Mais je vais essayer à comprendre. Et on a la fameuse Scout ici. La fameuse Scout ici avec le numéro de produit pour débloquer. DaVinci Resolve 17 Studio. Voilà, cette vidéo s'achève. Alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et comme j'ai dit, de vous abonner et tout. Je ferai encore d'autres vidéos sur comment avoir un aspect cinématique. Et tout. Je continuerai à faire des petits tutoriels. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Et que ça a pu vous aider, en tout cas pour vous. Dans vos projets et dans vos montages vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo.